Ciao a tutti, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Comme je l'avais déjà évoqué, Giovanni Boldini part pour un bref séjour à Londres où il remporte immédiatement un grand succès. Ensuite, il arrive à Paris en 1871 et se fait happer par la vie de la capitale française où il restera jusqu'à sa mort. Le Paris de la Troisième République témoigne des profondes transformations du Baron Haussmann, des grandes avenues, des nouveaux espaces verts comme les bois de Boulogne devant Seine, mais surtout l'éclairage au gaz qui lui vaut partout dans le monde le surnom de Ville-Lumière. Séduit par les nombreux plaisirs que Paris offre, tels que les cafés, les théâtres, la mode et les courtisanes, Boldini restitue dans ses tableaux toute l'effervescence de la vie parisienne. Regardez comment dans cette scène de fête au Moulin Rouge, le vrai spectacle se joue dans la salle et pas sur la scène du cabaret. Et si jamais vous avez envie de découvrir quelques détails croustillants sur la vie de Boldini, j'ai hâte de vous en dire plus dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada